Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous lire quelques passages de ce livre que j'ai sur la photographie. Ce livre n'est pas spécialement récent, je l'ai eu d'occasion. Un manuel de référence complet pour l'amateur comme pour le professionnel, une explication précise de tous les aspects techniques de la photographie, depuis les principes fondamentaux jusqu'à la maîtrise des perfectionnements les plus poussés, les appareils, les films et leurs traitements, toutes les conditions de prise de vue, le travail de laboratoire et les effets spéciaux. On peut voir que le livre il est piqué par endroits, par... je sais pas exactement ce que c'est... mais c'est ce qui arrive au livre avec le temps. Quelques pages pour prendre des notes. Un index. Donc je vais feuilleter les pages et je vais m'arrêter sur des passages que je trouve particulièrement intéressants. Donc d'après la date, j'imagine que ça couvre plutôt les appareils photo argentiques, plus que numériques, mais bon les techniques de prise de vue n'ont pas spécialement bougé par rapport à ça. ... 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 et en dissimuler d'autres séparer les éléments ou les réunir exagérer des différences ou montrer des similitudes la meilleure manière d'apprendre à maîtriser l'éclairage c'est la nature morte en studio parce que tous les facteurs sont sous votre contrôle et que vous pouvez modifier l'un d'eux sans influencer les autres le point essentiel dont il faut se souvenir c'est que le film photographique est moins capable que l'oeil d'enregistrer des détails à la fois dans les lumières et dans les ombres d'une scène plus généralement cela veut dire que vous pouvez éclairer votre sujet d'une manière moins contrastée que ce qui passerait pour correct à l'oeil c'est le procédé photographique qui augmentera le contraste initial pour donner à l'image finale l'aspect que vous avez désiré lui donner pour la lumière directe une seule lampe tel un spot placé bas et sur le côté sujet produit des ombres dures et sombres exagérant les reliefs c'est l'effet obtenu en extérieur lorsque le soleil est bas sur l'horizon les lignes formées par le contour des ombres deviennent des éléments forts de la composition le spot ici était à la même hauteur que les poupées et presque tangents au mur du fond emploi du réflecteur un simple projecteur en position haute illumine fortement le sujet et le fond en plaçant un grand réflecteur blanc près de l'appareil une partie de la lumière directe est réfléchie dans les zones d'ombre mais sans former de nouvelles ombres les formes et les volumes sont soulignés mais l'éclairage reste contrasté lumière indirecte au lieu de diriger directement la lampe vers le sujet on lui fait illuminer une grande surface réfléchissante blanche qui éclaire à son tour le sujet mais avec une lumière uniforme et très diffuse il y a peu d'ombre et leurs contours sont très adoucis même s'il y a comme ici une direction dominante de la lumière image finale est très détaillée sans être exagérément plate éclairage principal et secondaire lorsque vous utilisez deux lampes placez les les l'une après l'autre en décidant d'abord laquelle sera principal ce peut être un spot éclairant le sujet obliquement dessinant fortement les volumes et le relief la deuxième source diffusion directe ne sert qu'à éclaircir les ombres formées par la source principale lumière directe et indirecte au lieu d'un spot on peut employer une ambiance ou une autre source diffuse pour fournir l'éclairage principale donnant un mode de lait plus délicat dans ce cas la deuxième lampe convenablement réfléchie diffusera une lumière très douce sur l'ensemble de la composition si la source principale est de face l'apparence générale risque d'être un peu plate tout au moins en noir et blanc éclairage par zones séparées avec deux lampes on peut éclairer des parties différentes du sujet par exemple on peut éclairer le sujet principal avec une lampe et un réfléchisseur et utiliser la deuxième source pour éclairer séparément le fond ici la lumière principale est une ambiance placée à gauche avec un réflecteur à droite la tâche sur le fond est donné par un spot coiffé d'un snoot effet sur le fond en augmentant la distance entre le sujet et le fond on parvient à d'intéressants effets d'éclairage sur le fond par exemple deux spots peuvent projeter des dessins géométriques tandis que le sujet est éclairé séparément par une lumière frontale très diffuse ici c'est une large surface blanche sur l'objectif qui réfléchit assez de lumière pour donner cet éclairage doux de l'éclairage doux de l'éclairage doux ou de l'éclairage doux bien délicant on on pour Merci. Merci. Je vais y repartir portrait ici. Au début de la photographie, tous les objectifs de longue focale étaient désignés sous le nom d'objectifs à portrait. C'est qu'en effet, un portrait pris d'assez loin avec une longue focale est toujours plus flatteur pour le modèle. Particulièrement en ce qui concerne les proportions relatives du nez et des oreilles. Par ailleurs, le fait d'être assez loin du modèle aide à faire régner le climat de confiance indispensable. Les deux images de ci-contres montrent à quel point la différence du point de vue peut modifier l'apparence du visage. Le portrait de gauche a été pris avec un grand angulaire de 21 mm. L'objectif étant à environ 30 cm du visage, le nez est projeté vers l'avant, ses dimensions sont exagérées alors que les cheveux semblent rejetés vers l'arrière. Le portrait de droite, au contraire, a été pris à 2 mètres du visage avec un objectif de 135 mm, restituant au visage de plus exacte proportion. La tête retrouve sa forme ovale tandis que la profondeur de champ est fortement diminuée. il est de règle de rester loin du modèle pour un portrait sans déformation du visage. C'est impressionnant comme on ne dirait pas les mêmes personnes. en vue de la fin de vue de la zagache, l'on est ravppe stainless. Le portrait est un petit peu de champ, il va falloir être la seule chose que elle s'insurtive, elle est britannique, est-elle, a été trop de façon. , c'est-elle, à la fin, elle va falloir que la tête. La tête du pote est en commune au moment et elle est responsable de ce que ça va être à l'aise, elle va faire la découpe, elle sera en France, elle s'insurtive. Flou volontaire. Il peut sembler étrange de faire exprès de plonger toute l'image dans le flou, comparer les deux silhouettes ci-dessous. Celle du bas, complètement floue, grâce à une mise au point pour une distance beaucoup plus courte que la distance du sujet, présente un attrait esthétique indéniable. Notez comme les hautes lumières du fond rongent littéralement les contours de la tête. Il y a certains sujets pour lesquels la forme prime les détails, avec lesquels il est bon d'essayer cette méthode d'un flou volontaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lumières et pigments Lorsqu'un photographe discute des couleurs avec un peintre, une certaine incompréhension se manifeste, à cause de la définition différente des primaires. Les photographes additionnent des lumières colorées primaires, rouge, verte et bleu, l'addition du rouge et du vert donnant le jaune. Les peintres utilisent des pigments, donc les primaires sont respectivement rouge, jaune et bleu. La superposition du rouge et du vert donne alors le brun. Contraste des couleurs L'aspect d'une couleur est très influencé par son environnement. Un sujet peu coloré, photographié devant un fond de teinte complémentaire, semble plus coloré. De même, un gris neutre change d'aspect selon le fond sur lequel il est placé. Il semble bleuâtre devant un fond rouge, magenta devant un fond vert. Comparer l'aspect des plages grises sur les deux carrés inférieurs, puis pour les deux plages bleues du dessus, c'est l'influence de la couleur environnante qui a modifié la teinte apparente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Votre image doit mettre en valeur le caractère de la personne, vivacité, réflexion, humour, etc. Pareillement, apprenez à comprendre et à prévoir les réactions du modèle, pour lequel la séance de portrait est aussi une chose difficile. Tout doit être fait pour le mettre à son aise, pour qu'il porte des vêtements auxquels il est habitué. A vous de choisir le fond dont la teinte est appropriée aussi bien aux vêtements qu'à l'incarnation du visage et à la chevelure. Les fonds blancs ou noirs ne sont pas recommandés, sauf dans les cas où vous avez choisi de faire un high ou un low key. Rappelez-vous que l'objectif de longue focale et un point de vue assez éloigné sont des facteurs essentiels pour éviter toute déformation du visage. Travailler de loin a en outre l'avantage de décontracter le modèle, qui a l'impression d'être plus libre de ses mouvements. Faites toujours la mise au point sur les yeux. Une seule lumière principale pour éviter les ombres croisées. Par ailleurs, installez votre personnage pour qu'il conserve une certaine liberté de mouvement. Assurez par avance tous les réglages de l'appareil afin de pouvoir vous concentrer uniquement sur l'expression. Fonds constitués de points lumineux La méthode permet de créer un fond formé d'une multitude de points lumineux ou de petits disques se superposant partiellement. Il faut un fond noir percé de nombreux trous, même irréguliers, qui est vivement éclairé par derrière, en le plaçant devant une fenêtre par exemple. Vous pouvez également employer une feuille d'aluminium froissée éclairée de face par un spot. Ce fond doit être à une distance assez grande pour que les trous apparaissent comme des cercles très élargis lorsque la mise au point, à grande ouverture, est faite sur le modèle. Pour l'image s'y contre, le fond noir perforé est placé devant une fenêtre. Le modèle est éclairé par une seule ambiance, voire croquis. On notera le bon équilibre entre l'éclairage du visage et la luminosité des motifs du fond. Motifs lumineux de toutes formes Les points lumineux du fond s'étalent en prenant la forme circulaire du diaphragme. Mais si vous placez devant l'objectif grand ouvert un cache découpé de formes quelconques, chaque motif lumineux prendra la forme de la découpe du cache. Ce cache peut prendre place dans le porte-filtre de l'objectif ou du pare-soleil. Sur les images s'y contre, on note un changement sur les parties nettes de l'image, en particulier pour les yeux. Elles ont été faites par la méthode indiquée ci-dessus, mais en plaçant des caches diversement découpées juste devant l'objectif. L'exposition est mesurée sur le visage. Musique ... ... ... ... ... ... Merci. 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 J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. Il y a pas mal de chapitres qui concernaient vraiment que les appareils photo argentiques. Mais j'espère que les quelques notions qu'on a pu voir en lumière particulièrement pourra vous aider pour la suite. Dans tous les cas, on aura pu vous aider à vous détendre un petit peu et à penser à autre chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les laisser aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.